Yaho Libancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour mon premier K-drama, j'espère que ça se dit comme ça K-drama Bref, toujours est-il, on va parler de Move to Heaven La série Move to Heaven est une série en 10 épisodes disponible sur le site de Netflix L'oeuvre date de ce printemps, donc de printemps 2021 La série est dans le genre de drame sociale, vie sociale, arts martiaux, famille, maladie, mort et quotidien La série est âge concilié aux 15 ans et plus Et c'est tout en ce qui concerne les informations, je te mets une fois de plus le nom des acteurs à côté de moi Et à savoir que les 3 acteurs principaux ont tous au moins minimum un autre drame de disponible sur Netflix A savoir juste que le personnage clé qui est Géouhou a un seul drame de disponible sur Netflix Et que les deux autres, donc l'oncle et la voisine, eux ont au minimum deux autres dramas disponibles sur Netflix Et donc ça je t'expliquerai après mon avis là-dessus, est-ce que je regarderai ou pas leurs autres oeuvres, etc Bref, toujours est-il, c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes et j'espère donc que la suite t'intéresse Donc le man... le... j'ai failli dire donc le manga, non Donc le drama Move to Heaven, qu'est-ce que c'est ? De base, on suit les aventures d'un père et son fils Un fils de 20 ans qui s'appelle Géouhou et qui est autiste Un papa tout simplement qui travaille en tant que nettoyeur des maisons ou quoi des morts C'est-à-dire que s'il y a un meurtre, une fois que la police a fini son enquête, etc Il faut quand même nettoyer les taches de sang, etc, enlever la tapisserie et autres Et donc c'est Move to Heaven, donc le père et le fils, qui vont s'occuper de ça justement Que s'il y a eu un mort et donc ils vont faire le nettoyage, ranger, trier les affaires du défunt, etc Donc premier épisode, en fait on suit les aventures d'un père et d'un fils On découvre l'envers du décor, leur métier, etc, et leur train de vie quotidien Malheureusement en fait, dès le premier épisode, le papa va mourir Ça on le sait, c'est dans le résumé, je tiens juste à le préciser Mais donc dans le premier épisode, le papa va mourir car il a un problème de santé Et donc Géouhou, l'autiste, se retrouve tout seul Ne t'inquiète pas, il a une voisine et une meilleure amie d'enfance Qui est adorable et qui est toujours là pour l'aider Et malheureusement en fait, Géouhou ne peut pas se gérer tout seul Malgré le fait qu'il ait 20 ans Et donc il va se retrouver à avoir un tuteur légal Qui est ce tuteur ? Ce n'est autre que le frère de son papa, donc son tonton, l'oncle Et il va donc devoir se retrouver à gérer Géouhou Le seul souci en fait, c'est que son oncle Il appelle souvent mon oncle, c'est pour ça que je n'ai pas retenu vraiment le nom du personnage Son oncle en fait est un gars qui vient tout juste de sortir de prison Et qui fait des combats de boxe Comment dire ? Illégal, tu vois dans les trucs où le soir tu te retrouves pour faire des paris etc C'est pas très net, c'est pas très légal tout ça Mais voilà en fait qui est son oncle Donc forcément il va avoir beaucoup de mal Surtout qu'il ne connaissait pas du tout l'existence de Géouhou Et il va se retrouver en plus avec, devoir gérer son neveu Mais qui est en plus autiste Et donc c'est pas forcément très évident tous les jours Et donc c'est ça qu'on va suivre dans ce, j'allais dire une fois de plus mon gars Dans ce drama, voilà Donc en ce qui concerne cette série de 10 épisodes A savoir juste, je tiens à le préciser dès le départ Une saison 2 a été annoncée pour fin 2022 Et voilà, c'est juste que tu aies l'information Pour ce qui est de cette série, je l'ai vraiment surkiffé J'ai vraiment aimé suivre les aventures de Géouhou Je me suis beaucoup attachée à lui Je me suis aussi beaucoup attachée aux deux autres personnages clés Et j'ai vraiment aimé le quotidien comme ça De la vie de tous les jours en fait Surtout que ça nous montre un travail que beaucoup oublient l'existence D'ailleurs même dans la série, il s'est dit qu'il y a un personnage Qui ne pensait même pas que ce métier existait Tellement que c'est pas un métier auquel on pense Et j'ai trouvé ça très intéressant Moi-même il faut savoir que je connaissais déjà un tout petit peu l'existence de ce métier Il y a deux autres mangas, enfin un entre parenthèses Je m'explique En fait il y a le manga Root End que j'ai présenté il y a un an Lors du Halloween Manga Challenge Qui parlait justement de gars qui nettoyait les scènes après justement un meurtre Et c'était, on les suivait surtout après un meurtre Un meurtre crié en série qui découpait les corps en forme de Et qui les plaçait en fait sur le sol en forme de End Et donc on suivait ça et c'est une enquête policière à travers les yeux Et des nettoyeurs et de la police Donc déjà ça m'a un petit peu motivée tu vois quand j'ai vu le résumé du drama Parce que je me suis dit ok c'est à peu près dans le même genre Même si on va pas être trop sur le côté police Mais plus juste le quotidien de Geowu et de ce métier Je trouvais ça plutôt intéressant Et puis il y a eu récemment au mois d'octobre de cette année Le manga Keijou numéro 8 Qui est à peu près dans le même genre Parce qu'au final dans Keijou numéro 8 On suit des héros qui tuent des monstres Des sortes de grosses créatures, des monstres, des démons Et on suit des nettoyeurs qui vont nettoyer après Qui vont découper le corps du monstre Pour soit recycler certaines parties du corps Soit brûler, soit tu vois Et donc ce côté de métier m'intéressait beaucoup Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant Et c'est surtout que ça nous permet d'aborder les morts D'une autre façon que juste Soit l'enquête policière Soit juste savoir que telle ou telle personne est morte Et ça c'est vraiment intéressant Parce que justement A travers le rangement et le nettoyage Donc des maisons Finalement Geowu apprend à découvrir Le passé de ces personnes Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant Et très touchant Tous les épisodes m'ont fait chouiner Je tiens à le prévenir Mais bon je le précise au cas où Je suis une personne hyper sensible Mais à l'extrême Et donc tous les épisodes m'ont fait pleurer Ils étaient tous beaux, magnifiques Tendres, attendrissants Voilà j'ai vraiment adoré Ce qui est bien c'est que On va dans cette première saison Principalement développer les deux garçons Parce que c'est vraiment eux les personnages clés de la série La voisine est donc meilleure amie de Geowu Et le troisième personnage clé Mais un peu plus Un peu moins présent je veux dire Par rapport à Geowu et son oncle Mais ça ce qui est bien C'est que déjà pour cette première saison On a vraiment posé les bases On sait qui est Geowu Et donc on connait son passé Avec son papa et sa maman Et tout l'envers du décor de sa vie Jusqu'à aujourd'hui On va découvrir aussi L'envers du décor de l'oncle Sa vie à lui Son passé Et jusqu'à aujourd'hui Et on va aussi nous fusionner un petit peu le tout En nous expliquant du coup le passé Entre le père et le frère Enfin le papa de Geowu et son frère Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant Ce qui est bien c'est que c'est vraiment mis pile Au bon moment de la série Parce que trop tôt par exemple Il y a un épisode consacré sur le tonton L'épisode sur le tonton en fait Plus tôt même un épisode avant Aurait été trop rapide et trop Trop tôt En fait dans la série Pour s'y intéresser Alors que là c'est vraiment très très bien dosé Et très très bien fait Donc en ce qui concerne cette série Je te dirai tout simplement Que j'ai très très hâte de savoir Du coup s'il va réellement avoir une suite En fin 2022 Comme ça a été annoncé En tout cas c'est ce que j'ai vu sur internet J'espère de tout mon coeur Parce que ça permettrait aussi Qu'on développe un peu mieux Et plus justement La fameuse voisine meilleure amie Et en même temps On a encore beaucoup de choses À suivre et à développer Par rapport à tout ça Ce que j'ai beaucoup aimé aussi À travers ce J'ai encore failli dire manga À travers ce drama C'était qu'on a pas mal appris Sur la culture coréenne Sur les La mort etc Comment ça s'était fait Abordé Enfin voilà Comment ça se passe là-bas Et j'ai trouvé ça très intéressant Et donc voilà En ce qui concerne Les Grands Lies Donc je tiens à préciser aussi Par rapport au fait Que je t'ai précisé Que les acteurs du coup Avaient d'autres séries De disponibles sur Netflix Je tenais à te préciser Que en tout cas En ce qui concerne Les séries qui sont avec Le Tonton Ça c'est sûr Je vais les regarder Les séries qui sont avec La voisine Ça aussi c'est sûr Je vais les regarder Après la série où il y a L'acteur qui fait Géorou Personnellement Ne m'a pas trop intéressée Donc je verrai Je regarderai peut-être Juste avant Move to Heaven Saison 2 Mais ne t'attends pas Forcément à ce que Je te fasse un avis Assez rapidement Mais voilà En ce qui concerne Les Grands Lies Si jamais Je vais te mettre Le nom de la série Où il y a l'acteur Qui fait Géorou Si jamais cette série T'intéresse au niveau De la vie N'hésite pas à me le dire Parce que si je vois Que j'ai quelques abonnés Qui me disent Ibi j'aimerais bien Ton retour sur cette série En particulier Je le ferai un peu Plus rapidement Sinon je vais attendre Vraiment que Move to Heaven Soit annoncé Pour regarder Juste avant Move to Heaven Saison 2 Donc c'est tout En ce qui concerne Cet avis sur ce drama J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Et t'aura fait découvrir Peut-être un drama Que tu ne connaissais pas Ou alors un métier Même que tu ne connaissais Peut-être pas Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite Pour la présentation De d'autres Quai-dramas Et même peut-être J-drama Je ne sais pas si ça se dit Mais bon Voilà Japan drama Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Ma playlist du coup Qui est drama Comme ça t'aura Pour les prochaines vidéos Et je te mets Le dernier film Du coup coréen Que j'ai présenté Sur la chaîne Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Et dans la barre d'informations Plus d'informations Plus de détails Etc Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501